C'est pas possible. Ils sont pas en train de... Si, si. Va falloir changer l'eau de la piscine. Putain. Indirect. C'est une blague ? Sur TPS. Ouh là, c'est long, là. Ouh là, c'est bon, faut couper, là. Allez, faut couper, maintenant. Un scandale et un énorme succès d'audience et un tournant audiovisuel et sociétal. Deux décennies après le tremblement Love Story, une série aussi haletante que passionnante nous embarque dans l'envers du décor, à la manière d'un thriller médiatique. J'ai trouvé un concept, là, je suis sûr que ça va cartonner. Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. C'est débile, ce que j'aime. Et pourquoi il passe à la télé ? Parce que c'est les stars. Pourquoi c'est les stars ? Parce qu'ils passent à la télé. Loana. C'est bon, ça, Love Story. Ils disent que l'émission est illégale, ils vont te faire arrêter. Dans Culte, dès après-demain sur Prime Vidéo. Les héros sont donc les patrons de M6 et TF1 de l'époque qui se font la guerre. Une pionnière de la télé-réalité, Loana, dont la vie va être bouleversée. Et une jeune chef de projet, au cœur de la machine du loft, à la détermination, à l'audace visionnaire, voire à l'absence de scrupules à toute épreuve. Alexia Laroche-Joubert, aujourd'hui PDG d'un des leaders de la production audiovisuelle en France, incarnée à la perfection par Anaïde Rosam. Elles sont toutes les deux ce soir, nos invités, aux côtés de Marie Collomb, qui prête avec sensibilité ses traits à Loana. Bonsoir à tous les trois. Merci de votre présence ce soir. Alexia, on vous l'a dit, votre double de fiction est vertigineuse de ressemblances. Il n'y a que le nom qui change. Vous ne vous appelez pas Alexia Laroche-Joubert, mais Isabelle de Roche-Joubert. Mais il y a une réplique qui dit tant de votre personnalité, Alexia, et qui ouvre la série. Il faut changer de l'eau de la piscine. Quand vous découvrez Jean-Edouard et Loana, un mélange d'ironie... Ah, la réplique est vraie. Celle-ci, la réplique est vraie. Et en fait, je pense que quand il se passe un truc comme ça, c'est tellement insensé qu'il faut se rattacher à des choses extrêmement concrètes. Sinon, on perd pied. Et donc, c'était changer l'eau de la piscine. Mais à la fois, c'est pragmatique. Très pragmatique. Mais c'est vous aussi très ironique. Une sorte de distance ironique folle. Je pense que c'était impensable d'imaginer qu'à la télévision française, il se passait ça. Et donc, moi-même, j'étais dans une forme de déni. Et pourtant, vous avez tout fait pour qu'il se passe ça, Alexia. Est-ce que j'ai tout fait ? Ah non, on dit souvent que j'aurais jamais pu imaginer que Louana ait une relation intime avec Jean-Édouard. Je pense que sinon, j'aurais été dans Saint-Noël. Vous voulez qu'un couple se forme ? Ça, c'était un peu votre idée ? C'était une émission un peu dating. C'était quand même que des jeunes célibataires, etc., qui vivaient dans une maison à l'écart de tous. Donc, évidemment, l'idée, c'était qu'un couple se crée. Mais quand même, on est humbles dans ce métier. On ne se dit pas quand même que, sous prétexte qu'on le veut, ça se fait. Et là, c'était au-delà de ce qu'on avait imaginé. Pourtant, au travers des traits d'Anaïde, on voit à quel point le Loft, c'est un peu vous. Vous y croyez dès le début. Personne d'autre n'y croit. Vous avez même l'idée d'appeler ce genre la télé-réalité dans une espèce d'éclair de génie. En tout cas, c'est comme ça que c'est raconté dans la série. Vous balayez d'un revers de main les débats qui ont enflammé la France. Non, mais c'est une histoire d'un télo, de bobos de gauche. Il faut les retourner. Un peu cassante, sans scrupule, prête à faire chanter un collègue pour obtenir son poste. Vous étiez à ce point aussi peu encombrée de douce, Alexia. Par contre, c'est le génie des deux auteurs, Mathieu Rumani et Nicolas Aslomka. Le deal, parce que c'est compliqué de produire quelque chose dans lequel vous êtes vous-même, enfin c'est une mise en abîme, vous êtes vous-même magnifiquement interprétée par toi, Anaïde. Et donc, le deal que j'ai eu, c'est que je leur ai dit, je vous livre tout ce que j'ai vécu de cette période-là. C'est un point de vue. que vous incarnez, Anaïde, fragile mais aussi redoutable, manipulatrice, ambitieuse, une louve dans un milieu ultra masculin qui fonce, malgré sa famille, qui ne valide en aucun cas ses choix. Le plus important, c'est que toute la France en parle, donc là, ils sont ravis. Toute la France ? Ouais, toute la France, papa. À la table d'à côté, ils sont en train de parler d'Émile, oui, je le félicite aussi. D'accord, donc tu viens de me comparer à un tueur en série pédophile, là ? Non, mais c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Pourtant, la comparaison n'est pas idiote. Ah voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Non, Daniel, écoute, stop. Quoi ? Tu te sers de la détresse de gamin décérébré pour en divertir d'autres ? C'est de la prédation. Allez, sortez les enregistreurs, ça part en cours magistral. Vas-y, papa, on t'écoute. Tu réponds à la fascination du pire. Au plus bas instinct, c'est du nihilisme progélite sous couvert de rigolade. Ça, c'est quoi ? Papa, arrête, là, c'est bon. On la voit pas souvent, Isabelle. Ah non, mais laisse lui, c'est son petit moment, là, il est tout content, on t'écoute, papa. C'est bon, t'as fini ? Les intonations de voix sont parfaites. Je sais que vous avez écouté beaucoup d'interviews d'Alexia, mais la clé, ça a été la démarche ? Oui, alors, dans un premier temps, avant d'être prise au casting, j'écoutais tout le temps sa voix, même si j'avais un petit trajet, je la mettais dans mes écouteurs. Et oui, après, c'était important pour moi de faire beaucoup de sport, parce que je pense que j'ai un peu une démarche naturellement nonchalante, et c'était important pour moi que le corps suive avec les mots. Et d'avoir une démarche droite, directe, parce que c'est une fonceuse que vous incarnez. Vous aviez trois ans quand Love Story a débarqué à la télévision, votre mère était fan, vous, Marie, vous en aviez six, vous ne le regardiez pas, mais vous jouiez déjà à Love Story dans la cour de récréation, et vous étiez, ça ne s'invente pas, Loana. Vous l'incarnez 20 ans plus tard, on vous a pour ça, on le voit, décolorer les cheveux, raser une partie des sourcils, poser des lentilles, poser des prothèses, bronzer tout le corps. Vous avez regardé absolument toutes les émissions qui existent pour trouver sa voie, sa démarche, et le résultat est absolument saisissant. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73, adore faire la fête. Je suis danseuse dans les bars et les boîtes de nuit. Voilà. Grande, blonde, à force, à poitrine, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire ? C'est ma mère qui a voulu m'inscrire, c'est elle qui voulait que je fasse de la télé. On voit Loana, juste après, passer un test de QI, elle a 139 de QI, plus que tous les autres candidats. Et ça vous plaisait de montrer, de réhabiliter en quelque sorte Loana ? Oui, c'est ce qui m'a plu dans le scénario et que je trouvais très bien écrit, c'est que je trouvais que parfois on la voyait un peu de façon étriquée, c'était une bimbo, et en fait elle était beaucoup plus que ça, donc j'étais contente qu'on essaye en tout cas de la complexifier et de la montrer un peu plus justement. Et combative, et déterminée. Oui, elle était tout ça. Je pense qu'avec ce vécu, oui, tu peux être vraiment une grande battante. Loana, dont on ne cache pas la fragilité dans la série, son rapport boulimique, anorexique à la nourriture, et le fait qu'elle avait caché la production, qu'elle avait un enfant. Sur le formulaire, t'as mis que t'avais pas d'enfant. Je suis désolée. Et le livret de famille ? T'as mis celui de ta mère, c'était délibéré. Non, je pensais juste que ça posera pas de problème. Ah bah c'est un problème pour nous, Loana. C'est un peu compliqué si tu veux te filmer en train de faire la fête alors que t'as une petite fille qui te regarde. Ils ont pas la télé. Qui ça ? Là où elle vit. Elle vit pas chez toi ? Non. Elle est chez son père ? Non, y a pas de père. Elle vit à la tasse. Enfin, dans une famille d'accueil. Mais je vais la récupérer un jour. Dans la vraie vie, cette révélation a eu des conséquences graves. Sur les conseils de la production, Loana a donné une interview à Paris Match à l'époque, sauf que le journal s'est aussi procuré via la mère de Loana une photo de la lofteuse et de son bébé. Photo qui s'est retrouvée en couverture du magazine, sans l'accord de Loana. Pour la première fois, vous vous êtes dit à l'époque que vous sentiez les choses vous échapper. Et je crois savoir que c'est l'un de vos seuls, si ce n'est le seul regret. Ça a été un moment très violent parce que... Il y a un mot qui est un peu à la mode, c'est le principe du consentement. C'est-à-dire que tous les lofteurs étaient consentants. Nous étions consentants à produire l'émission. Même si c'était consentant, elle a diffusé. La seule qui n'était pas consentante à se retrouver en une des médias, c'était ce petit bébé, Mindy, qui d'un seul coup se retrouvait embarqué dans une histoire qu'il a dépassée et qu'il a probablement d'ailleurs marquée. Et d'une certaine façon, Loana ne voulait pas qu'on sache qu'elle avait cette maternité-là. En plus, une maternité qui est complexe. Et c'est vrai que là, je me suis dit, il y a un truc qui nous échappe et on ne pouvait rien faire. Enfin, on ne savait pas, ça allait sortir dans la presse, on n'a rien pu faire, quoi. La série explore vraiment avec brio les coulisses de l'arrivée de la télé-réalité en France. Moi, j'étais à l'époque patron de Canal et on se disait, avec le succès de Big Brother en Hollande, qui va dégainer ? Mais il y en a bien un qui va dégainer entre M6 et TF1. Et c'est là qu'intervient vraiment Nicolas de Taverneau avec sa rouerie et son sens du business. Il lance en secret les tractations pour acheter Big Brother. Mais en parallèle, il passe un deal avec Patrick Lelay à TF1 pour lui dire, et la série le raconte très bien, pas de sa lisette, pas de ça chez nous. Et on voit une scène croquignolesque où Nicolas de Taverneau vient voir le lait dans son bureau pour passer le deal. Je reviens d'Amsterdam. Ses programmes, croyez-moi, c'est... Royer, malsain, abétissant. C'est une merde démoniaque. Attendez, n'exagérons pas non plus. On ne peut pas se laisser manipuler sous prétexte qu'on a l'adversaire. Nous avons le pouvoir dans cette pièce de leur faire barrage. Le pouvoir est la responsabilité. On ne peut pas être à la fois la nation, la cathédrale de Chartres, celle de 12 nonneux enfermés dans un F3. Nous sommes bien d'accord. La suite, on la connaît. M6 a dégainé le premier, a ramassé les parnements archers au grand dame de TF1 qui s'est ensuite débrouillé pour lancer le plus vite possible Koh-Lanta. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il paraît que Patrick Lelay raconte la série voyant que tous ses salariés regardaient aussi bien la quotidienne que les soirées. Il avait fait couper le signal. Il avait fait couper le signal d'M6. C'est un truc qu'on raconte dans la série parce que c'est ça aussi que ça raconte plein de choses. Ça raconte les histoires d'outsiders, en fin de compte. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette série. C'est que ça raconte l'histoire d'une jeune génération de producteurs qui va renverser un peu les vieux producteurs des années 80 bien installés. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui aurait peut-être dû finir au go-go-danceuse et qui va devenir une icône. Ça raconte l'histoire d'une femme productrice qui rentre dans un métier d'hommes. Ça raconte l'histoire d'une petite chaîne qui va damer le pion à TF1. Et donc, il y a toute cette histoire de business, de coulisses, un peu ce qu'on appelle un office drama. Donc, un peu comme Social Network. Exactement, vous êtes la marque Zuckerberg de la télévision française. Non, non, non. Je n'y suis pour rien. Ça rappelle un peu. Il y a un petit peu de ça, quoi. On a évoqué tout à l'heure les débats. On a vu les débats en famille avec votre famille, avec votre père. Ce qu'il faut dire à ceux qui n'ont pas vécu cette époque, c'est que c'est la première fois qu'une émission de télévision devient un sujet d'actualité. Ce n'est pas un phénomène de société, pas encore à ce moment-là, mais dès le début, un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité au top. La manchette du monde, enquête sur le phénomène... Love Story. Voilà, sur la folie. Oh, je n'avais pas. Pardon, sur la folie Love Story. Et ce qui est un sujet d'actualité numéro un, c'est le fait que tous les gens qui passent sur des plateaux télé, on leur pose la question Love Story. Et donc, des artistes, des politiques, tout le monde était sollicité sur Love Story. Pas forcément pour des réactions hostiles, il y a eu des réactions hostiles, il y a eu des débats dans la presse, mais pas toujours. Je me souviens, je n'étais pas patron de canal, mais je dirigeais, je présentais le grand jury de RTL avec LCI et Le Monde, recevant Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre, qui demande est-ce qu'on pose la question Love Story. Et on finit par poser la question Love Story, d'ailleurs on l'avait préparé, et Balladur arrive avec une réponse ciselée, j'imagine avec ses communicants, il ne s'agit pas de se couper avec la jeunesse, et donc il dit, il ne faut pas critiquer les jeunes qui ne sont jamais que les héritiers ou les porteurs du modèle de société dans laquelle nous les faisons vivre. Et voilà, c'était Édouard Balladur. Et évidemment, c'est cité dans la série, par la jeune Isabelle de Rochechouard qui dit même Balladur aime l'émission. C'est une série formidable. Vous êtes toutes les deux extraordinaires. Bravo. Anaïde, moi je vous ai découvert, Marie également. Vous êtes formidable. Et la série est extrêmement bien faite. Elle se binge-watche il y a six épisodes qu'on est absolument fascinés de voir. Et c'est important parce qu'Amazon nous a donné aussi, moi je suis arrivée en tant que productrice, avec mes coproductrices, en disant, voilà, il y a une marque, c'est Love Story, donc c'est laissez-nous choisir les comédiens qui vont interpréter au mieux les personnages qui ont été créés. Et je trouve que c'est remarquable. Et je les remercie toutes les deux parce qu'elles contribuent évidemment fortement avec César D'Ambois aussi et Samy à cette réussite. C'est disponible vendredi sur Prime Vidéo. Six épisodes. Il y a six épisodes.